... Il y a une forte activité de contrôle qui rentre dans le cadre de nos missions régaliennes. Le service régional du commerce de Dakar a mené, dans le cadre de la préparation de cette fête de Tabaski, une série d'opérations. Et nous nous sommes intéressés au marché, surtout avec les déchargements, les activités de déchargement nocturnes. Et là, nous avons travaillé avec la gendarmerie de l'environnement qui nous a accompagnés. Nous nous sommes intéressés au restaurant, au bar, aux discothèques, aux boutiques de quartier, bref, tous les lieux de mise à la consommation. Nous avons aussi mis à contribution la brigade de recherche de la gendarmerie de Faderva. Et ces contrôles nous ont mené, comme vous l'avez constaté, à la saisie dans la nuit du vendredi au samedi de plus de 7 tonnes de produits impropres à la consommation, entre autres boissons, bonbons, biscuits, etc. des produits frappés par des dates limites d'utilisation. Mais aussi, on a constaté une activité de reconditionnement de ces produits sans autorisation de l'administration du commerce. Ce lot de saisie s'ajoute au lot déjà constaté, de saisie de 25 tonnes dans le cadre de cette préparation, qui s'ajoute aux quantités déjà détruites au mois de mai par le service régional du commerce, quantité de 65 tonnes à Mbourg, au site de Gandigal à Mbourg, où nous sommes obligés de nous déporter parce que Dakar n'a pas de site aujourd'hui pour abriter la destruction de produits impropres à la consommation. Et si vous faites le décompte, en moins de deux ans, avec les 650 tonnes qui ont été détruites au mois d'août passé, au niveau de Toglou, ça fait banalement près de 800 tonnes de produits impropres à la consommation, saisis par les services du commerce, les services régional, ces services départementaux, Piquine, Guédiawaï, Rufusque et Kermassar, et la division de la consommation et de la sécurité des consommateurs qui délivrent en amont des DIPA pour tous les produits qui rentrent au Sénégal et qui surveillent les mentions obligatoires, mais qui aussi surveillent les dates de péremption à travers d'autres structures comme le service régional. Donc globalement, c'est pour dire que notre cœur de métier, c'est la protection du consommateur. Et comme base légale, on a la loi 6648 relative au contrôle des produits alimentaires et à la répression des fraudes. Le décret d'application 68507 réglementant le contrôle des produits destinés à l'alimentation humaine et animale, mais aussi la loi 2021-2025 sur les prix et la protection du consommateur. L'administration du commerce est plus que jamais décidée, n'est-ce pas, à aller dans le sens de cette protection du consommateur qui est pris à bras de corps à travers ces activités de saisie des circuits de distribution, de retrait des circuits de distribution des produits impropres à la consommation. L'assainissement va continuer jusqu'à la Tabaski, mais ça, c'est le premier levier. Et le deuxième levier, c'est travailler à la disponibilité des produits dont les consommateurs auront besoin le jour de la Tabaski, notamment l'oignon, la pomme de terre. Vous savez que récemment, il y avait une tendance haussière de ces produits et le ministre a autorisé l'introduction de 10 000 tonnes d'oignons importés, n'est-ce pas, du Maroc pour pouvoir casser les velléités de hausse de prix. Et c'est une mesure à saluer parce qu'elle a été efficace. On a constaté que depuis lors, il y a non seulement blocage des prix de l'oignon qui était entre 14 000 francs et 16 500, aujourd'hui entre 12 000 et 16 000. Au détail, en résumé, aujourd'hui, nous en sommes entre 650 francs et 800 francs. Et c'est un infléchissement qui ira crescendo avec l'introduction effective de cette quantité autorisée. Nous en sommes à 3 000. et nous nous attendons à ce que tout le stock de 10 000 fasse son introduction durant le week-end. Et à coup sûr, on ira vers une baisse du prix de l'oignon. Les consommateurs aussi ont besoin peut-être d'orientation venant de nos services et qui s'est intéressé au marché d'intérêt national, qui pratique quand même des prix très raisonnables, très alléchant même, j'allais dire, entre, même je crois bien, entre 12 000 francs le sac de l'oignon et 11 500 francs la pomme de terre. Je crois que les consommateurs aussi doivent pouvoir faire leurs emplettes au niveau du marché d'intérêt national. Je dois rappeler qu'il y a un dispositif mis en place par le ministère du Commerce dans le cadre de la signalisation des infractions qui renforce aussi la protection du consommateur. C'est le dispositif qui concerne les volontaires de la consommation qui sont déployés au niveau du marché pour faire des remontées d'informations et le travail va continuer.